Musique Bonjour, je suis avec Jean-Michel Piquemal, formateur et conseiller agréé en fleurs de bac. Depuis les années 90, puisqu'il faisait partie de la toute première équipe à avoir été formé par le centre bac. Quand le centre bac s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient, qui s'écrivaient au sujet des fleurs de bac, et que du coup ça perdait un petit peu de ce que nous avait laissé comme enseignement le docteur bac. Et le centre bac a souhaité faire un centre pédagogique et former ses propres abeilles, qui allaient être les ambassadeurs des fleurs de bac partout dans le monde. Et donc Jean-Michel, toi tu as été de ceux-là. Oui, c'est le privilège de l'âge maintenant. Il n'y a aucun mérite à être là, j'étais simplement là, disponible. Et j'avais commencé quand même à enseigner dans le centre de Nice les fleurs de bac. Et effectivement j'ai été contacté pour faire partie de cette première équipe. Grande histoire. Et donc là ça a changé ma vie évidemment, puisque j'avais ouvert un cabinet en fleurs de bac à l'époque, et je pense avoir été peut-être un des premiers, des pionniers à ouvrir un bureau, un cabinet uniquement en fleurs de bac. À Nice. Donc oui, je pense qu'il fallait être un petit peu fou. Je ne sais pas si c'était important, mais j'étais déjà à l'écoute de la difficulté à vivre, de la souffrance humaine en écoutant SOS Amitié. Et j'ai eu des formations à la communication. Et je trépignais derrière mon téléphone, parce que j'entendais des fleurs de bac. Et évidemment on avait le droit de donner aucun conseil, aucune adresse, rien du tout, puisque c'était uniquement l'outil de l'écoute qui nous était donné. Et c'est là où j'ai eu ce déclic en disant mais les fleurs seraient tellement utiles par rapport à tous ces gens qui peuvent appeler et qui sont en difficulté. Et j'ai décidé donc de, comme un fou, probablement, mon grain de folie, de commencer à oeuvrer dans le cadre des fleurs de bac. et uniquement des fleurs de bac. D'accord. Avec, dès le départ, j'étais persuadé que cela pourrait devenir une profession. Et voilà. Donc le problème c'est que c'est toujours gênant, je dirais, de pouvoir être dans les pionniers, quoi, parce qu'il faut, comme on dit, essuyer les plâtres. Et voilà. Donc il a fallu plusieurs années avant que je puisse vivre des fleurs de bac. Maintenant, les fleurs de bac sont en vente partout. A l'époque, il n'y avait que deux points de vente sur Nice. Et voilà. Donc le chemin a été tracé. Et je suis tellement heureux maintenant que j'ai pris ma retraite de voir toutes ces graines qui ont semé grâce à vous tous. Et voilà. Donc c'est ma plus grande satisfaction de voir que toutes ces fleurs ont fleuri partout, partout dans le monde. Alors ça, c'est bien que tu dis ça, parce que ça me fait penser à la carte des conseillers agréés de France qu'on va vous montrer, où il y a toutes ces fleurs qui figurent sur la carte et il y a tous ces conseillers agréés. Et on voit que dans la région sud-est, il y en a beaucoup, parce qu'avec Claire, ton épouse, vous avez formé beaucoup de gens aux fleurs de bac. Et donc il y a beaucoup de conseillers agréés dans toute cette région sud-est de France, grâce à votre travail, parce que c'était quand même, c'était toute votre vie. Vous avez passé des années, des années à former des gens, à faire les salons à Marseille, en allant jusqu'au bout de... Jusqu'à Perpignan. Jusqu'à Perpignan. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc ça a été un sacré travail. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. On voit toutes ces fleurs sur la carte. Et ça, ce sont tous les conseillers, les conseillères agréés que vous avez formés et qui disséminent le travail et qui propagent les fleurs de bac partout autour d'eux. Alors voilà, en complémentarité d'autres activités, puisque les fleurs de bac, elles ont cette particularité d'être complémentaires à toutes les thérapies, puisqu'on rappelle que ce n'est pas dangereux, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de contre-indication avec des médicaments. Et puis, c'est simple. Et puis, notre travail, c'est aussi de conduire les gens à l'autonomie. Donc ça, c'est super important. Et puis aujourd'hui, on se rencontre pour que tu nous parles de ton livre que moi, j'ai le privilège d'avoir découvert il y a des années, parce que ça fait des années qu'il est bien rangé dans une petite boîte. Oui, je ne suis pas un geek dans ces nouvelles technologies. Je pense que je ne courrai pas après la notoriété ou la reconnaissance. Et chaque fois, j'annonçais à tous mes stages qu'il y aurait un livre. Et puis, ce livre s'est bonifié peut-être avec les années, comme le bon vin. Et j'ai pu donc trouver des personnes qui m'ont accompagné dont toi, évidemment, la cheville ouvrière de cette activité Fleurs de Bac pour la France et pour mon livre en particulier. Peut-être que le nom du livre est intéressant à dire, parce que les émotions, les fleurs, c'est la vie. Et donc, j'ai intitulé ce livre « La vie à pleine fleur » pour montrer toute cette dynamique de progrès, de transformation et d'évolution que les fleurs nous autorisent à parcourir. Et puis, on pourrait peut-être parler aussi de Yves Duteil, qui a fait justement ton introduction, donc ta préface en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce lien avec Yves Duteil des fleurs de Bac ? J'ai rencontré Yves Duteil professionnellement par rapport aux fleurs de Bac et c'est devenu progressivement un ami, lui et sa femme. Et ce qui nous a reliés, évidemment, c'est le cœur. C'est vraiment un poète qui est dans le cœur et qui est vraiment d'une générosité incroyable, comme ses chansons peuvent en témoigner. C'est quelqu'un qui n'est pas médiatique, qui continue son bonhomme de chemin et on peut trouver ses disques qui ont été publiés régulièrement, mais sans tapage médiatique. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'affectionne et qui est cher à mon cœur. Oui, et puis du coup, il te l'a bien rendu parce que c'est quand même sympathique d'avoir préfacé ton livre. Voilà, donc vous connaissez peut-être Yves Duteil pour les personnes de ma génération, mais ça a été quand même la chanson du siècle dernier élue par la France entière, « Prendre un enfant par la main ». Et quand on sait que les fleurs sont si chères aussi pour accompagner de la naissance à l'âge adulte, nos enfants, donc voilà, il y a vraiment plein de petites passerelles dans le monde invisible avec son œuvre. Un joli message. Et voilà, donc le bébé est là maintenant, il va prendre son envol, peut-être grâce à vous. En toute sincérité, toute humilité, je ne sais pas ce que le livre va donner. Donc là, je compte un petit peu sur vous pour m'envoyer des commentaires avec Virginie. Voilà, et puis si ce livre marche, on aura peut-être un éditeur pour faire une édition papier qui serait aussi certainement appréciable parce que beaucoup d'entre nous, entre vous, peut-être n'avaient pas accès à ces livres téléchargeables. Tout à fait. Alors oui, c'est vrai que tu dis de mettre des commentaires. C'est vrai que sur le site, là où vous pouvez télécharger le livre, en bas, vous avez effectivement un petit onglet commentaires et quand vous êtes connecté au site en tant que client, mais vous pouvez vous connecter en tant que passager libre, j'ai envie de dire, vous pouvez ajouter vos commentaires et voilà, c'est important d'avoir des retours. Et puis après, par e-mail, j'ai mis l'adresse e-mail de Jean-Michel, donc vous pouvez bien sûr contacter directement pour lui faire part de vos ressentis parce que les fleurs de Bac, comme on est sur les émotions et sur les ressentis, sur le palpitant, sur ce qui nous fait vivre. Donc c'est important d'avoir vos avis. Et puis, toi, tu as souhaité que ce livre, donc déjà, il a un tarif modique parce qu'on l'a mis à 12 euros en ligne, tu as souhaité qu'une partie des fonds soit reversée à une association, donc est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, disons que parallèlement aux fleurs de Bac, depuis les années 70-72, je pratiquais la méditation déjà. J'avoue que méditation et fleurs de Bac, j'avais cette étiquette d'être dans une secte, donc on a pas mal souffert de toutes ces choses-là. Comme je vous le disais, ce n'est pas facile d'être un pionnier. Et donc, les fleurs de Bac, évidemment, ce n'est pas une secte et la méditation non plus. J'appartiens à un mouvement spirituel qui s'appelle Artfulness et nous avons un grand projet de développement d'une communauté, je dirais, ouverte à toute forme de spiritualité puisque la méditation silencieuse est ouverte à des gens hors ou dans toutes les religions. Et nous avons un très, très joli centre à côté d'Aïdé Rabat, de 400 hectares où nous sommes en train de créer un microclimat et où il y a toutes sortes d'ingénieurs qui travaillent dans différents domaines et plusieurs milliers d'arbres ont déjà été plantés et donc j'aimerais apporter ma contribution au règne végétal en laissant une petite trace sur la planète éventuellement en plantant des arbres pour les générations à venir. Voilà, donc ça, on fera un petit état des lieux l'année prochaine peut-être pour voir justement ce que ça a donné et l'avancée de ce projet grâce à ce livre. On a pensé aussi avec Jean-Michel que ce serait chouette d'organiser un niveau 1 agréé flanc de bac en Inde. Alors, même s'il a pris sa retraite, je le tire un peu. Essayez de ne pas le perdre complètement parce que on a de la chance d'avoir en France des formateurs qui ont vraiment de l'expérience et c'est comme tout les fleurs de bac plus on a de l'expérience plus c'est riche en enseignement. Donc, pourquoi pas ? Oui, les fleurs de bac sont connues en Inde. Il y a de nombreuses années j'en avais achetées à Bombay, à Chennai et je dois dire que j'ai déjà donné deux enseignements, un en français, un en anglais à Madras, actuellement Chennai et il y a vraiment une demande aussi par rapport aux fleurs de bac qui sont connues en Inde mais malheureusement encore mal utilisées et je pense qu'il est important à l'heure actuelle vu la pertinence de ces fleurs dans un monde en mutation et avec souvent des crises individuelles ou collectives les fleurs de bac sont à mon avis pertinentes de plus en plus puisque l'état individuel des gens et comme l'état de la planète en général nécessite vraiment la diffusion des fleurs de bac au plus grand nombre. Voilà donc j'ai participé à un dispensaire fleurs de bac etc. Mais le problème c'est faire ce suivi à distance. Je suis heureux que la fondation bac ait envoyé déjà des formateurs donc en Inde il y a je pense un groupe qui se qui se constitue à Bombay et donc s'il y avait aussi donc d'autres villes où nous pourrions les s'aimer je pense que ça serait une bonne chose. Voilà donc l'invitation sera peut-être levée. Bon donc affaire à suivre en tout cas on vous invite donc à découvrir ce livre qui est téléchargeable à mettre vos commentaires et puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Merci Jean-Michel à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt